Sophie Adjilelli, qui voyez-vous parmi ceux qui pourraient mener éventuellement ce dialogue et par qui il serait désigné ? Et c'est cette deuxième partie de la question qui nous intéresse plus particulièrement. Par qui ces gens-là pourraient-ils être désignés ? Je vais vous dire, ce dialogue-là doit se faire d'une part entre l'ensemble de la société politique. Société politique veut dire parti politique, syndicat, personnalité politique et société civile. Alors c'est une partie. L'autre partie c'est le pouvoir. Or, nous ne pouvons aller parler ni avec Ben Salah, ni avec Gaye Salah, il faut qu'eux soient représentés. Donc ceux qui mèneront le dialogue au nom du pouvoir devront être des personnalités avec lesquelles nous pouvons parler. Voilà l'importance. Ce n'est pas à eux de décider des conclusions du dialogue ou de cette négociation en réalité, mais c'est à l'opposition en général, tous membres confondus, qui devront tendre vers le même objectif. Donc moi, peu m'importe si la personnalité déléguée par le pouvoir s'appelle Flen ou Fleten. Le problème n'est pas là. Le problème est que lorsqu'on arrivera à déterminer des positions, c'est à l'institution militaire de l'accepter et de le dire franchement. Maintenant, s'ils ne le veulent pas, ils n'auront qu'à assumer la suite des événements, seuls comme des grands. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.